Nous sommes à Rennes. Derrière ce bâtiment se cache une école, mais pas n'importe laquelle, l'école du Théâtre National de Bretagne. Celle-ci nous a ouvert ses portes durant plusieurs semaines. Alors, partons à la découverte des lieux. Nous y croiserons peut-être, entre deux répétitions, ces étudiants en deuxième année qui ont accepté de nous partager leur quotidien autour d'un projet commun, une saison à l'école. Musique J'ai entendu dire là-bas que chaque matin et chaque après-midi, il y restait une heure debout dans les douches et Bogueur était là qui lui braquait son pistolet sur la tente. Nous retrouvons pour la première fois les 20 élèves. Ils sont en pleine répétition pour leur pièce chorale, l'instruction, qui aura lieu dans les prochaines semaines. Ça change beaucoup, là, si on a fait ça ? Dans cette image-là, non, pour à la suite... Peut-être, oui. On va voir. Je vais définir un en place en micro. Il est très précis. Actuellement, c'est la onzième promo qui occupe les lieux. Justement, Charlotte nous en propose une courte visite. Là, c'est l'entrée publique pour la saison à l'école, c'est là où les spectateurs arrivent. Et sinon, c'est l'entrée de l'école, donc il y a nos casiers, c'est un espace de rangement et de passage. Juste ici, après, il y a tout de suite la salle Jacques-Naut. On peut rentrer par là aussi, mais c'est la salle où va se dérouler l'instruction. Et sinon, c'est une salle de travail où on travaille le reste de l'année. Ici, pour l'instant, en montage et en installation, c'est la scéno de l'instruction. Le couloir de la salle Paradis, là où il y a les trois autres spectacles de la saison à l'école. On peut peut-être aller voir si vous voulez, mais je crois qu'il y a un montage. T'écris pas s'il y a quelqu'un. Ici, c'est ce qu'on appelle le foyer. C'est là où on se retrouve, il y a des tables pour manger. C'est un endroit, un espace commun, de vie commune, qu'on a aménagé un peu avec des petites plantes et tout ça. Depuis 1991, le TNB propose un cursus de trois années de formation. Trois ans pour appréhender au plus près la réalité du métier de comédien. Je m'appelle Arthur Noziciel, je suis acteur, metteur en scène, et également directeur du TNB et de son école. L'école du TNB est une école nationale supérieure d'art dramatique et qui a la chance d'être dans un théâtre, au cœur du théâtre. Ça veut dire que je suis très attentif aux liens qui peuvent se créer entre ce qu'on va faire dans la saison, les artistes présents dans la saison, les artistes associés, et qui sont celles et ceux qui viennent intervenir aussi à l'école, et comment on met ces jeunes acteurs et ces jeunes actrices au contact des processus des artistes qui sont dans la saison. Pour que cette école nous ressemble, quand je dis nous ressemble, c'est-à-dire de partager avec les élèves un certain rapport au théâtre, une certaine esthétique, une certaine philosophie, une certaine éthique aussi, de comment faire ce métier, et peut-être rêver aussi à l'école qu'on aurait rêvé. En fait, je n'ai pas l'impression vraiment d'être dans une école, comment dire. En fait, c'est ça au final. Je me dis, moi, j'ai l'impression de vivre une expérience artistique. Mais alors, qui sont ces élèves ? Moi, je m'appelle Charlotte Leroy, je viens d'Annecy, en haut de Savoie. Je suis rentrée à 18 ans au TNB, donc là, j'ai 19 ans. Pourquoi j'ai choisi le TNB ? Parce que c'est une école qui a une vision vraiment horizontale sur les arts, et qui considère que c'est en allant ratisser partout qu'on peut aussi approfondir son travail d'acteur et d'actrice. Et je trouvais ça très bien pensé, et très cohérent, je crois, avec ce que j'imaginais être une formation de comédien. On ne voit pas que vous travaillez là, on va avancer. On va garder ce principe pour l'instant. Le troisième cœur... Je m'appelle Woudina, j'ai 25 ans, et je viens de la région parisienne, dans le 95. Je m'appelle Fanny, j'ai 24 ans, et je viens de Nantes. À la base, je ne connaissais pas trop l'école. Et c'est en fait l'année où je suis rentrée à la classe prépa, c'est mon prof qui m'a dit, cette année, il y a le TNB qui fait son concours, c'est vraiment un gros concours, c'est un truc important, je pense qu'il faut que tu le passes. Et du coup, j'ai décidé de passer le TNB et juste une autre école à Paris. Mais en vrai, c'était quand même... Cette année-là, c'était le TNB, mon objectif quand même. Une école unique en son genre et qui souhaite s'inscrire dans une démarche disruptive des autres écoles supérieures d'art dramatique. Arrivant au TNB, avec une école et un concours, je trouve que c'est la moindre des choses de se demander si aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose à imaginer pour créer un concours qui nous permette d'identifier ou de se signaler auprès de jeunes qui nous intéressent. Et qu'inversement, des jeunes gens qui ont envie de faire du théâtre peuvent se dire, tiens, ça c'est l'école que j'ai envie de faire. Le concours, déjà, c'est en trois étapes, donc ça prend toute une année, on va dire. Et le concours du TNB, déjà, c'est un dossier qu'on devait remplir. Et après, on a passé deux jours ensemble, on avait des ateliers par groupe de onze. Et là, on a fait un concours qui fait davantage appel à l'imagination, à l'humour, au désir, à l'engagement, au travail. Le stress, le trac, étonnamment, ce n'est pas ce qui semble avoir été retenu par les élèves lors de ce fameux concours. C'est vrai que c'est un événement assez fou, c'est incroyable. Non, c'était super, c'est trop, c'est une vraie expérience, comme des rencontres. Déjà, les deux jours qu'on a passé le week-end, déjà, on n'était que 44, donc on se voyait vraiment. Et je sentais qu'en plus, les 44, on ne voulait pas du tout se séparer. On a fini au parc en buvant des coups. Et on ne voulait surtout pas se séparer. Et je trouve qu'on était hyper inus. Je ne me suis pas sentie du tout en concours par rapport aux autres concours. Parce qu'on est tous très différents et très, très singuliers. qu'on a chacun notre place. En fait, on n'a pas eu besoin de la trouver. Ça, ça fait un peu naturellement de moi, je suis unique et j'ai été prise dans cette école parce que je suis moi, et toi aussi, et toi aussi. Et du coup, il y a un truc où chacun a sa place comme ça. Des personnalités uniques, certes, mais c'est avant tout une seule et même passion pour le théâtre et le jeu qui les lie les uns aux autres. Une passion que chacun nous a racontée à sa manière. De petit, quand j'étais petit, j'aimais bien être le centre de l'attention, puis voilà, faire beaucoup de bruit et tout. Et après, même quand j'étais au lycée, il y avait quelque chose, entre guillemets, de la ceinture à chez moi, où j'aimais bien jouer des rôles, me mettre en scène. Il y avait quelque chose de très satisfaisant dans l'idée d'être quelqu'un d'autre et de se déguiser, etc. Je suis toute petite, j'en fais, parce que ma grande sœur était inscrite dans un petit cours de théâtre et ma mère m'a dit « Fanny, tu devrais faire une activité aussi ». J'étais un peu timide, j'étais un petit peu stressée, je n'étais pas hyper bien dans ma peau et elle m'a dit « mais fais du théâtre, peut-être que ça va t'ouvrir aux autres ». Je me rappelle d'un moment où, au lycée, je découvrais la classe théâtre et je voyais les grands, ils jouaient archi bien et tout, et de pouvoir jouer avec eux, je me sentais un peu comme une grande. En troisième, je devais aller dans le lycée d'un côté et là, j'ai dit à mes parents que je voulais aller dans un autre lycée pour faire du théâtre et je leur ai dit que je voulais devenir comédienne et ils m'ont dit « n'importe quoi ». J'avais joué Antigone d'Anouille et je ne sais pas, j'ai eu le déclic à ce moment-là, je ne sais pas si c'est le personnage ou pas, mais voilà. Je me souviens, j'avais commencé le théâtre, j'étais hyper timide, tout le monde avait conseillé à mes parents que je fasse du théâtre et maintenant, elle a dit « je suis dingo ». Une passion donc née très jeune pour la plupart, tout comme l'envie d'en faire leur métier. Pourtant, il demeure tout de même quelques appréhensions et doutes quant à leur avenir dans le théâtre. Ce doute-là, je pense qu'on l'a vraiment tous. Un acteur, à chaque fois, on a l'impression d'être un imposteur, de ne pas avoir les talents nécessaires ou qu'on nous a pris par erreur. Réussir mettre ça de côté et en même temps, acquérir cette confiance sur ce qu'on peut faire, pour rapprocher les gens. Je pense que c'est surtout ça qui va être important. C'est cette confiance qu'on peut avoir en nous et pour se vendre aussi. Parce que voilà, c'est un peu ça. Au début, on leur dit qu'on n'avance pas masqué. Ça va être très intense, ça va être trois années de folie. Ils peuvent lui dire « ça va, c'est tranquille ». Après, ils comprennent que le rythme change. Les réalités de travail me font moins peur parce que je me dis « si je le veux, je le peux ». Il faut aller gratter, ce ne sera pas facile. Mais du moment qu'on le veut, voilà. Ce qui me fait peur, des fois, c'est effectivement juste le fait que ça nous quitte. Le fait que du jour au lendemain, on disparaît. Que l'art va nous quitter. Mais ça ne me dérange pas de me dire que je sacrifie pas mal de choses pendant trois ans parce qu'après, j'imagine que j'aurai beaucoup plus de temps libre. Pareil, c'est comme la peur du risque. Il y a le doute qui va toujours être là. Mais il faut bien l'utiliser. Ça va être « je doute de ce que je fais ». Donc dans ce cas-là, j'essaie plein de choses, tu vois. J'essaie plein de choses. Plutôt que « je doute de moi » donc du coup, je reste dans mon coin et je réunis dans me disant que je suis le plus mauvais acteur du monde. Non, non, voilà. C'est comme se retrouver le bon catalyste pour te pousser vers le haut et pour toujours continuer à expérimenter. Pierre nous parle d'expérimenter et c'est justement ce que nous allons découvrir dans le prochain épisode d'Une saison à l'école. En quoi consiste ce fameux projet dont Charlotte, Pierre, Woudina et Fanny nous parlent avec tant d'engagement ? Continuons à suivre nos quatre comédiens dans le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501